coucou tout le monde j'espère que vous allez bien nouvelle vidéo je suis presque devant la clinique pour aller faire piquer mes jambes je suis allé faire un tour chez jiffy c'est juste derrière franchement il n'y a rien de bien c'est cher je trouve jiffy mon habitude à action franchement je trouve que jiffy c'est pas donné donc voilà sur la route j'ai eu du soleil j'ai eu de la pluie j'ai tout eu du coup à côté il ya jardinande j'étais faire un petit tour à jardinande avant il y avait de la déco sympa maintenant il n'y a plus de déco aucune déco et par contre je me suis acheté ma bougie automnale comme ceci c'est punking cinnamon cinnamon voilà c'est à la citrouille donc voilà il ya deux mèches à l'intérieur sont pas donnés non plus ces bougies là c'est des yankee candle mais franchement j'adore ces bougies donc ma petite bougie d'automne s'est acheté chercher une poubelle pour changer la mienne si jiffy il y en a pas s'il y en a mais en plastique moi j'en veux pas donc voilà là il est 11h30 j'ai rendez vous dans un quart d'heure c'est là deux minutes donc j'aime bien arriver en avance et puis je vous dirai un petit peu ce qu'il m'a dit voir un petit peu la la jambe qui me faisait mal voir un peu si ça repoussait c'est une varice de repousser ou pas je sais pas du tout ou alors c'était juste une veine qui me gênait tout aujourd'hui cette nuit j'ai mal dormi oh là là en plus je savais plus je dis je travaille je travaille plus je travaille je travaille pas aujourd'hui achet pu avec tous ces jours là que j'ai travaillé je ne savais plus si j'étais en repos mais si je suis en repos aujourd'hui donc ça c'est bien donc je reprendrai après mon rendez vous je vous dirai un petit peu ce qu'on m'a dit après je vais aller chez action parce que j'ai repéré un plateau rectangulaire et des petites boucles d'oreilles en forme de citrouille dorée que je vais prendre pour aller travailler vous savez nous on décore le bar à halloween et à noël et donc on a plein d'enfants qui passent et tout et on on se déguise enfin se déguise on se maquille quoi en fait et cette année je vais acheter des petites citrouilles en boucle d'oreille je trouve ça c'est fun 99 centimes voilà puis tu joues le jeu quoi je trouve que c'est sympa et dernière à noël j'avais acheté mon pull de noël à qui habite j'ai toujours d'ailleurs je me remettrai l'année prochaine enfin les prochaines mais non laurence on est déjà cette année donc je vais le mettre à noël je le mettrai à noël et et voilà les amis bon je fais là mon rendez-vous et je vous reprends après alors tout le monde je vous reprends je viens de sortir de chez le spécialiste j'ai entendu un petit peu mais bon ça a été il m'a fait une échographie des jambes à doppler un jour comme ça je lui expliquais que j'avais eu mal à une jambe pendant moins trois semaines donc il a bien regardé il a touché il a palpé et tout ça jusqu'en haut de laine forcément et en fait il m'a dit écoutez bonne nouvelle il n'y a aucune varice de repoussée donc je suis très contente il m'a demandé si mes petits mes petites varicocytés ça me gênait un petit peu je dis bah oui j'aimerais bien que vous me les piquiez pour que ça disparaisse un peu j'ai pas de veines éclatées rien du tout c'est que des petites veines et tout ça donc donc il m'a bien piqué je vous montrerai la maison et puis il m'a piqué aussi là-haut dans ma jambe du haut donc voilà et maintenant je le revois dans deux ans voilà c'est ce qu'il dit mais moi je viens tous les ans tous les ans je viens après la saison je viens me faire piquer les jambes il m'a conseillé de mettre des chaussettes aussi de contention quand j'ai mal aux jambes donc voilà ça je sais pas si je le ferais parce que franchement ça tient chaud et la saison avec des chaussettes peut-être l'hiver je sais pas mais bon bref voilà bonne nouvelle tout va bien de ce côté là donc là je vais reprendre la route je vais m'arrêter je vais aller faire action chez moi je vais rentrer déposer mes petites affaires et puis je vais manger un petit bout je vais boire un petit café et puis et puis voilà en tout cas je suis contente ça c'est fait demain gastroenterologue ça ça va pas être la même limonade bon allez je vous en prends plus tard les amis à tout le monde me voilà revenu je vais passer chez action chercher deux trois bricoles j'ai un hall un méga hall action à vous tourner spécial automne à l coco ning bref si vous voulez le regarder n'hésitez pas à activer la petite clochette donc je vous montre j'ai été piqué je vous montre comment c'est là et puis j'en ai une là et j'ai été piqué là voilà donc je vais retirer mes petits pansements je nettoyais un peu tout ça et puis voilà c'est parti pour deux ans les amis bah écoutez je suis bien contente bon quand il pique j'ai eu la question franchement elle m'a piqué dans une veine fou ça fait mal normalement quand il pique comme ça tu dois pendant une demi-heure marcher un petit peu le temps que le produit se diffuse dans ta jambe voilà bon j'ai marché mais pas une demi-heure j'avouerai donc voilà j'ai repris ma voiture et je suis repartie mais sinon voilà il faut marcher une petite demi-heure le temps que le produit se diffuse bon ben voilà écoutez moi je vais aller manger un petit bout me faire un petit café et puis cet après midi je devais aller à la belle plage je sais pas si je vais y aller parce que franchement il fait pas chaud j'ai mis ma robe là de chez cézanne ça fait un moment que je l'ai avec des boutons sur les épaules et je sais pas si je vais aller manger une petite crêpe ou coquet je sais pas façon je vous emmènerai avec moi où je reste à me reposer et à tourner le hall action mais bon faut que je me repose quand même un petit peu donc le hall je pense que ça attendra demain et bon voilà en tout cas là je vais manger et je vais voir ce que je vais faire à plus tard hello les amis le soleil est revenu donc je vais aller boire mon petit verre à la belle plage toutes les cabines sont fermées les gens ont repris le travail regardez-moi ce beau ciel il y a un peu de nuages mais bon il fait bon donc je pense que je vais prendre ma petite glace ah là il y a du monde on va essayer de pas filmer et voilà j'arrive juste derrière la belle plage regardez on aperçoit la terrasse ça c'est mon petit vous êtes nombreux à me dire que c'était sympa ce petit verre de plage en oui il est sympa il y en a deux sur la plage mais je préfère celui-ci l'autre j'aime pas tellement j'aime pas comment il est fait celui-ci me convient tellement bien donc voilà on arrive par l'arrière et je vais me poser une petite heure comme ça je vais pouvoir répondre à vos messages sur insta voilà on arrive là et la mer là-bas voilà les amis re les amis nous sommes le lendemain je vais peut-être fermer ça parce que nous sommes le lendemain donc deuxième rendez-vous chef spécialiste là c'est le gastro entérologue donc écoutez on va voir il fait un temps de chien il pleut il fait gris il fait 17 degrés hier nous avions 27 donc changement de temps les amis j'ai mis un petit t-shirt mais franchement je mets pas de veste quand même mais bon après voilà j'ai juste à rentrer à la clinique et puis et puis c'est tout je sors pas en extérieur à part cet après midi j'ai quelques courses à faire mais sinon voilà bon écoutez j'espère que ça va bien se passer pareil je vous donne le résultat en sortant à chaud de la clinique voilà j'espère que ça va aider hier j'ai eu mal aux ventes vous savez je vous ai montré j'ai été prendre un petit goûter à la belle plage j'ai pris une crêpe au sucre et un petit cocktail sans alcool aux fruits j'ai eu un mal de vente après le vent hyper gonflé mais franchement une femme de 3 mois enceinte de 3 mois affreux ça c'est horrible je peux plus rien manger j'ai plus pu rien manger le peu que je mange ça vient horrible et j'ai essayé le sans gluten franchement ça ne fait rien le lait kéfir ça ne me fait rien du tout on m'a dit aussi essaye pour le thé matcha le lait d'avoine c'est pire donc je sais plus quoi manger je sais plus quoi manger bon allez je prends la route et puis je vous reprends après heureux tout le monde me voilà revenu de ma consultation donc j'ai un dossier je vous dis même pas tout ce que j'ai à faire là dedans donc en fait je vais expliquer tout ce que j'avais et tout ça un médecin très sympa franchement un jeune très sympa je vais expliquer tout ce que j'ai depuis quand même quelques mois les traitements que j'ai pris et tout ça j'ai passé une échographie j'avais peur j'ai prouvé qu'il trouve rien et là il me dit mais parce qu'il me dit si je me suis déjà fait opérer alors je lui dis oui et puis entre autres ma hésicule biliaire et là il me dit mais vous avez encore votre hésicule je lui dis pardon il me dit ben oui mais je dis vous savez vous n'êtes pas le premier à me dire ça et bien bon je dis oui je dis mais de quoi il m'a opéré le médecin où je me suis fait opérer de ma hésicule je me souviens à l'époque il m'avait montré en photo tous les caillots que j'avais et ma hésicule c'est quoi les photos qu'il m'a montré en fait il s'est trompé ou quoi donc je ne sais pas de quoi il m'opérait l'autre en tout cas j'ai toujours ma hésicule biliaire bref donc il a regardé tout ça il m'a dit qu'il ne voyait rien tout était normal oh j'étais déjà soulagée et par contre là il me dit il faudra peut-être qu'on fasse une coloscopie oh non je n'ai pas envie pourquoi ? je lui dis ah bon ? il me dit bah oui parce qu'il me dit là pour moi il n'y a rien il n'y a rien de bénin il n'y a rien du tout mais je voudrais approfondir l'examen en faisant une coloscopie pour voir vraiment dans l'intestin s'il est hérité ou s'il y a des polypartirées ou voilà je lui dis ok d'accord je lui dis on va faire ça du coup et je lui dis mais en attendant je suis restée comme ça je lui dis mais ça vient de quoi ? alors pour lui ça serait l'intestin héritable j'aurais la maladie de l'intestin héritable donc me blablier avec ça j'expliquais que je ne pouvais rien manger tout ce que je mangeais j'avais un ventre gonflé ce matin j'ai déjeuné j'étais à la clinique j'avais un ventre gonflé, ballonné il me dit oui mais je ne cherchais pas il me dit pour moi à mon avis vous avez votre intestin qui est hérité donc suite à la coloscopie et tout ça j'aurais si c'est vraiment ça j'aurais un régime à faire un régime qui s'appelle le régime fond de map un truc de danger on va parler un truc de danger donc voilà pour ça en attendant il m'a donné un traitement à faire donc il y a un traitement pendant un mois il m'a dit si ça vous convient vous demandez à votre médecin traitant qu'il continue le traitement jusqu'à temps la coloscopie donc ça va vite là-bas ça va très vite donc voilà entre autres j'ai un bilan sanguin à passer un traitement à faire et du coup je suis allée au bureau pour régler et tout ça et donc j'ai déjà ma chambre de réserver et tout voilà je suis allée aux admissions et tout donc il m'a expliqué le protocole de la coloscopie c'est quand même pas rien on a endormi généralement enfin entièrement généralement oui endormi entièrement donc il y a trois jours de régime à faire avant le traitement un traitement à prendre le matin bref il m'a expliqué tout est noté il m'a dit qu'il n'est pas forcément super bon à prendre tout ça mais bon il faut le prendre je rentrerai la veille de mon admission ils vont m'appeler pour me dire à quelle heure je vais rentrer pour me faire endormir et procéder à la coloscopie donc il faut que je me fasse emmener il faut que je me fasse ramener parce qu'il m'a demandé j'ai écouté je sais trouver quelqu'un il faut absolument pas que je dorme toute seule quand je reviens de l'intervention voilà c'est dans les causes comment ça pose quand même m'expliquer ça pose médicaments pose ah je sais plus bref sinon il me laissait dormir là-bas une nuit et je repartais en voiture le lendemain donc j'ai écouté je demande à ma fille et puis qu'elle d'arriver avec moi pour m'emmener et puis pour venir me ramener je ne sais pas à qui je vais demander je ne sais pas je vais avec une collègue ou je ne sais pas je vais me débrouiller et et voilà donc ma coloscopie est à faire j'ai rendez-vous le 8 janvier avec l'anesthésiste et le 16 janvier je procède à la coloscopie et pas de face avant donc voilà pour ça voilà pour les petits les petits résultats là-dedans il y a tout mes prises de sang ma prise de sang à faire mon traitement j'irai à la pharmacie demain là ce soir je vais appeler l'infirmière pour qu'elle vienne faire ma prise de sang et puis voilà écoutez si vous aussi vous avez le syndrome de l'intestin héritable vous avez un régime à faire ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me envoyer des messages sur instagram me ferait un plaisir de vous lire de lire vos conseils et tout ça donc n'hésitez pas à me dire pour manger et tout parce que franchement j'ai la vente encore gonflée encore aujourd'hui et ça gargouille et voilà bref passons donc voilà donc j'ai réservé ah oui donc elle m'a demandé aussi à l'admission est-ce que je voulais une chambre particulière ou sinon ou sinon écoutez le truc vous restez dans un fauteuil et vous allez de salon en salon après l'intervention je vais dire maintenant je vais être dans une chambre particulière donc là tu payes 40 euros en plus je préfère payer 40 euros et être dans une chambre à me reposer que d'être rabalée de salon en salon dans un fauteuil c'est pas ce que ça m'a raconté donc voilà pour ça les amis donc en attendant je vais prendre mon nouveau traitement puis je vais bien voir si ça va faire effet ou pas j'ai hâte de faire cette coloscopie et j'ai peur à la fois je vous dis pas mais bon on aura encore le temps d'en reparler ça tombe bien c'est après mes vacances et tout après les fêtes et tout donc voilà mois de janvier mois calme ça sera impeccable je voulais vous montrer je voulais vous montrer aussi également je me suis arrêtée chez Action oui oui je me suis arrêtée chez Action et je me suis pris ces petits coussins là Teddy en forme de nuage c'est pour changer mes coussins d'été là je vais mettre ça à la place automne-hiver je vais mettre ceux-là ceux-là je vais les rentrer je vais les mettre je vais les mettre dans mon dressing en haut de mon dressing j'en ai pris deux vous étiez à 3 euros et quelques le coussins c'est une peluche il faut qu'il y ait une tâche donc voilà j'ai trouvé assez sympa en Teddy et je me suis repris des torchons parce que les torchons et moi on en est pas beaucoup donc j'ai trouvé des beaux torchons comme ça beige à rayures blanches et vous en avez un tout beige gaufré voilà ça c'était 2 et quelques euros donc vous avez 2 d'entre 3 torchons ah oui il y en a un avec des petites rayures un avec des grosses rayures et un tout beige voilà donc j'ai 3 torchons ça m'en fait 5 et j'ai pris ce petit lot là un beige et un taupe comme ça aussi gaufré 2 et quelques euros aussi également je me suis arrêtée à la parapharmacie parce qu'il me fallait du baume à lèvres en même temps j'en ai profité il y avait 25% sur la gamme un bordati j'ai pris infusion transit facile après manger j'aime bien prendre ce genre d'infusion c'est au parfum concombre et fruits exotiques écoutez je vais tester je vous dirai je me suis pris j'ai entendu parler de ce démaquillant waterproof pour les yeux de la roche posée il paraît qu'il est bien il est bifasé comme ça moi c'est plus cher qu'un démaquillant mais je me suis dit moi j'ai les yeux fragiles voilà je vais tester je vous redirai et j'ai pris mon baume à lèvres de miel c'est le nouveau ils m'ont reformulé c'est celui-ci voilà moi j'adore les baumes à lèvres de chez Nuxe j'ai déjà dégommé tous mes baumes à lèvres de la neige que j'avais acheté vous vous souvenez chez Sephora en solde hyper bien hyper bien mais bon après c'est cher quand même ça augmentait ça augmentait aussi ça ça c'est 7 euros et quelques voilà à l'époque je l'ai payé 6 5 ou 6 euros voilà donc c'est la nouvelle formule et moi je ne peux pas me coucher sans mettre de baume à lèvres la nuit sur mes lèvres donc voilà les amis pour tout ça voilà pour cette vidéo je vous ai emmené avec moi pour mes résultats et puis pour mes visites que j'ai eues je suis tranquille allez là on ne parle plus d'examen ça y est c'est fait il n'y a plus qu'à attendre la coloscopie et puis en attendant je vais faire attention à ce que je mange je lui ai expliqué que j'avais pris du sans gluten ça ne me faisait rien j'avais pris tout et voilà j'ai tout essayé c'était pareil il m'a dit c'est normal si vous avez l'intestin irritable il ne va rien voilà il ne va vouloir rien prendre il est hérité donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de la liker de vous abonner si cela vous en dit et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes nouvelles vidéos en sachant que je publie 4 vidéos dans la semaine les jours peuvent changer donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour la prochaine vidéo je vous embrasse prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous aussi vous avez passé une coloscopie si vous aussi vous souffrez du syndrome de l'intestin irritable et si vous avez un régime voilà je vous embrasse mouah